Salut, c'est Augier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 secrets pour devenir plus productif. C'est quelque chose de très commun dont on a tous envie, c'est d'être beaucoup plus productif, pas en étant encore plus, on va dire, occupé, d'avoir encore plus de choses à faire parce qu'on a réussi à faire toutes les choses qu'on avait à faire dans notre volume d'actuel et puis du coup on va pouvoir augmenter le volume de choses à faire, mais plutôt de réussir à être beaucoup plus productif sur un volume qui va être isochore, on appelle ça en thermodynamique, bon c'est pas forcément le meilleur des termes, mais de réussir en fait à être beaucoup plus productif pour avoir du temps libre à nouveau pour faire d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je t'invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Le premier secret que je partage avec toi pour devenir plus productif, c'est d'être sans pitié quand il s'agit du résultat. C'est-à-dire qu'on a parfois tous tendance à vouloir considérer que le résultat attendu par les autres ou par nous-mêmes doit être absolument extrêmement élevé. En revanche, si vous observez vraiment la réaction des gens pour qui vous travaillez par rapport au résultat qu'ils attendent, très souvent lorsque vous leur livrez le travail, ils vont se rendre compte que vous avez fait quelque chose de vraiment beaucoup plus incroyable que ce qu'ils attendaient de voir arriver. Donc ce que vous pouvez réussir à faire, c'est au petit à petit dégrader le niveau de résultat, en tout cas le livrable que vous allez donner aux autres ou à vous-même, de façon à passer beaucoup moins de temps. Parce que très souvent, on passe du temps à faire des détails qui ne sont absolument pas du tout vraiment intéressants, pas du tout 20-80. Je pense que vous avez dû voir dans la vidéo, l'une des vidéos qu'on avait vues ensemble, le 20-80, le principe de 20-80, c'est-à-dire 20% d'efforts apporte 80% de résultats. Donc quels sont ces 20% d'efforts qui vont permettre d'avoir ces 80% de résultats, quitte à ne rien faire d'autre que ces 20% d'efforts qui apportent 80% de résultats. Deuxième secret pour être plus productif, c'est de mettre votre vie en mode avion. L'une des choses, et je pense que tout le monde est conscient de ce mode de productivité, c'est de mettre tous les moyens de communication que vous pouvez avoir en mode avion, y compris des choses, des responsabilités que vous pouvez avoir, de façon à vous concentrer exclusivement sur ce que vous êtes en train de faire et d'avancer, d'apporter un maximum de valeur aux différentes personnes autour de vous. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui très souvent est zappé. On va vouloir décrocher le téléphone pendant qu'on est en train de faire quelque chose. On va vouloir d'un coup répondre à un mail parce qu'on a vu le mail arriver alors qu'on faisait quelque chose. Et du coup, à chaque fois, on va devoir nécessiter à notre cerveau un maximum de concentration à nouveau pour reprendre la connexion avec le travail que nous réalisions juste avant. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment une perte de temps dont on peut se passer. Et le coup de fil, on peut rappeler quand on est beaucoup plus disponible. Troisième règle d'or, troisième secret, pardon, c'est d'avoir un fort pourquoi. Pourquoi je veux être plus productif ? Parce que je veux pouvoir avoir plus de temps disponible pour ma famille, parce que je veux avoir plus de temps disponible pour un autre projet personnel et que ce projet-là, je peux le mener à bien que si j'ai du temps personnel à nouveau disponible que je n'ai pas encore aujourd'hui. Quatrième secret, c'est persister. Comment je peux persister par rapport aux choses que j'ai à faire ? C'est quelque chose de vraiment important de révéler. C'est la persistance que je peux avoir pour être beaucoup plus productif. Persister à répéter des choses. Persister à répéter des routines qui vont me permettre d'être beaucoup plus productif. C'est-à-dire des routines comme énumérer les actions les plus importantes, énumérer les actions les moins importantes de la journée et énumérer les actions que je ferai en fin de journée, comme peut-être consulter mes mails. Parce que si j'ai des mails qui sont très urgents, c'est qu'en général, on m'aurait appelé pour que je les lise éventuellement si vraiment il fallait que je les lise et que j'en prenne connaissance à la seconde. En revanche, si ce n'est pas le cas, le monde ne va pas s'arrêter de tourner maintenant. Donc persister, c'est mettre en place des routines qui vont me permettre d'être vraiment productif quotidiennement. Cinquième et dernier secret, c'est ne vendez pas votre volonté de gagner. On souhaite gagner du temps et c'est une véritable volonté de gagner du temps, de ne pas considérer que c'est impossible ces périodes avant, c'est qu'on va devoir vivre, dormir moins, faire plus de choses parce qu'on n'a pas d'autres solutions par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment aussi quelque chose d'important que ne pas vendre sa volonté de gagner du temps. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, c'est une vidéo un peu particulière, je n'en fais pas forcément tout le temps dans ce format-là, mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu as découvert des nouveaux secrets qui te permettront d'être davantage productif. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.